Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de très belle façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du mardi 4 février 2020. Alors, on commence tout de suite avec notre lecture, notre petite pensée. Alors, cette lecture, elle s'intitule aujourd'hui « Lâcher prise n'est pas se laisser aller ». Alors, le lâcher prise, cette fameuse question, ce fameux sujet. Alors, voyons voir qu'est-ce que cette pensée veut nous dire. Lâcher prise n'est pas se laisser aller. Aujourd'hui, je me dis que la vie peut ressembler à une danse. C'est en ayant une intention claire et une grande capacité d'ajustement que je peux atteindre mes objectifs. « Lâcher prise » signifie pour moi abandonner cette idée que je vais pouvoir tout contrôler ou tout éviter. Et c'est accepter d'exercer une influence et un contrôle souple et intelligent sur les choses et les événements. Alors, au lieu de tenter d'exercer un contrôle rigide et d'utiliser une force brute, je tente plutôt de m'harmoniser à la dynamique inhérente aux événements. Aujourd'hui, je joue et je danse avec les diverses situations de la vie. Autrement dit, jongler avec la vie. Donc, le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose qu'on répète très souvent. Mais je trouve qu'il y a une belle petite explication sur ce lâcher prise. Parce qu'on a souvent tendance à penser que le lâcher prise, c'est le fait d'abandonner un objectif, d'abandonner ce qu'on a entrepris, par exemple, ou d'abandonner nos convictions. Et vous savez, hier, on a parlé un petit peu, on a effleuré un petit peu ce sujet-là. On a parlé de l'observation. Mais aujourd'hui, on est dans le, disons, comme dans le lâcher prise des choses qu'on ne peut pas contrôler. D'accord? Ou qu'on ne peut pas avoir un contrôle absolu. D'accord? Mais hier, je vous ai expliqué qu'on a toujours, on peut toujours changer le courant des choses ou améliorer une situation en travaillant avec les choses qu'on ne peut pas changer, autour des choses qu'on ne peut pas changer. D'accord? Donc, la vie, selon cette pensée-là, la vie, elle peut ressembler à une danse. Pourquoi pas? On l'a tellement vu l'année dernière avec des cartes qui nous disaient de danser avec la vie. C'est quand on a une intention claire, une capacité d'ajustement, qu'on peut atteindre nos objectifs, peu importe ce qui survient dans notre vie, peu importe les obstacles qui se dressent devant nous. Lâcher prise pour cette personne qui a écrit ce petit texte, ça signifie pour elle que c'est d'abandonner l'idée de pouvoir tout, tout, tout contrôler et de pouvoir tout éviter aussi, ce qui ne nous plaît pas dans la vie. Alors, on ne peut pas tout éviter. C'est aussi d'accepter une influence et un contrôle souple et intelligent sur les choses et les événements. Souple et intelligent. Alors, plutôt que d'utiliser un contrôle rigide et une force brute, on essaie de s'harmoniser à la dynamique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, essayons d'être souple et de vivre chaque situation de notre vie en dansant, justement, avec notre vie. Alors, on a quelques cartes pour éclairer cette pensée. Donc, je vais les retourner tout de suite. Ah bien, je ne suis pas étonnée du tout de voir cette carte-là du 4 de coupe parce qu'avec ce fameux lâcher prise, le 4 de coupe, c'est souvent, justement, quelqu'un qui est insatisfait. Hier, on a parlé d'acceptance. Aujourd'hui, on parle, justement, d'être dans la gratitude, encore une fois, et d'être dans l'acceptation des choses. Mais, encore une fois, de travailler avec les outils que l'on a pour améliorer notre situation, si elle ne nous plaît pas telle qu'elle est. D'accord? Alors, de sortir de l'insatisfaction, mais plutôt, justement, d'utiliser les outils qu'on a pour exercer un contrôle souple et intelligent sur les événements que l'on peut changer ou qu'on peut améliorer. Ça, c'est une façon de danser avec la vie pour, au final, aller chercher ce dont on a envie. Ensuite, on a l'empereur. L'empereur, cette carte qui nous parle clairement, justement, d'un personnage qui aime, parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui concrétise les choses. Alors, il veut avoir un contrôle, mais vous savez, un contrôle absolu. Mais, vous savez, quand on a trop de contrôle sur quelque chose, cette chose-là, elle finit par casser. D'accord? Donc, il ne faut pas verser dans l'extrême ou vraiment dans le côté négatif de cette carte-là, mais plutôt avoir une souplesse dans, en même temps, d'avoir une forme de rigidité. Il faut savoir avoir de la souplesse également pour éviter que la branche ne se casse, ou que le bâton ne se casse, ou peu importe, que la situation s'effrite. Voilà. Donc, garder un certain contrôle, mais pas trop rigide. Et une autre carte qui apparaît au niveau du lâche-prise, bien, c'est justement la carte du jugement. La carte du jugement, elle est là pour vous dire qu'il y a tellement de possibilités dans la vie qui s'offrent à vous. Il y a tellement d'autres façons d'arriver à vos objectifs. Il y a tellement d'autres façons de voir les choses. Et à travers le fait d'être parfois insatisfait et de ne pas tout de suite avoir tout ce que l'on veut avoir dans la vie, ça nous permet justement de trouver des moyens, ça nous aide à grandir, ça nous aide à être plus fort dans la vie parce qu'on va chercher d'autres solutions, on va chercher d'autres moyens d'arriver à nos objectifs. Et pendant qu'on fait ce parcours-là, bien, on grandit, notre âme évolue, notre âme s'éveille, notre âme s'élève aussi avec la carte du jugement. Et aussi, on a la carte du huit de bâton. Alors, non seulement qu'on a plein de possibilités, pardon, plein d'autres façons d'accéder ou d'arriver à notre objectif, bien, on a également tellement de choses qui peuvent changer au cours d'une vie que le fait de toujours garder le contrôle sur les choses, on n'y arriverait plus. D'accord? Il y a tellement de possibilités, tellement de changements qui peuvent survenir. Il y a tellement d'éventualités que si on était capable de garder le contrôle sur tout, on deviendrait malade, on tomberait malade, tellement qu'il y aurait des choses à contrôler. Donc, comprenez-vous ce que je veux dire, le contrôle, c'est qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie. Voilà. Alors, voilà les cartes d'éclaircissement pour cette petite lecture. Aujourd'hui, notre thème, c'est la croissance personnelle. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, j'ai pigé une carte pour nous donner un sujet de méditation pour la croissance personnelle. Et c'est la belle carte de l'arbre. Très belle carte. J'adore tout ce qui a rapport avec les arbres. Parce que l'arbre, ça représente nos racines. Ça représente notre ancrage. Ça représente notre vie, en fait. Le tronc, c'est nous, c'est notre vie. Et aussi, les branches et les feuilles, c'est une extension de soi. C'est le fait de donner naissance. C'est le fait de continuer une lignée. C'est tellement un beau symbole, en fait, cet arbre-là. Et sur cette carte, on vous parle de connaissance, de sagesse et de force. L'arbre est représenté, en fait, la connaissance est représentée par l'arbre, parce qu'on peut aller chercher beaucoup de connaissance et de la sagesse et de la force aussi. Pourquoi on vous dit souvent d'aller dans la nature et d'embrasser un arbre, d'entourer de vos bras un arbre? C'est parce qu'il y a tellement d'énergie dans cet être vivant-là que vous pouvez vraiment puiser une certaine force. Et je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte-là, parce que je la trouve, je trouve ça joli. Je trouve ça bien, cette petite explication pour l'arbre. Alors, on vous dit, à l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou même physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. C'est beau, n'est-ce pas, cette petite explication de cette carte-là. Alors oui, on a tous une voie à suivre et à travers toutes les situations que l'on vit, même par rapport à notre petite lecture qui parlait du lâcher-prise, savoir lâcher-prise sur certaines situations qu'on ne peut pas contrôler, tout simplement parce qu'on a des choses à vivre, on a des choses à comprendre et que pendant qu'on vit ces choses-là, on acquiert de la connaissance, on acquiert de la sagesse et notre âme a besoin de vivre ces situations-là pour pouvoir poursuivre notre voyage spirituel et pour pouvoir grandir. Et quand on vit tout ça, bien, on est aussi un exemple pour les autres. On fait comprendre des choses, on éveille des pensées, on éveille des âmes ici en vivant ces situations-là. Alors ne jamais minimisez les situations que vous vivez dans votre vie. Elles ont leurs intentions, elles ont leurs objectifs aussi pour vous et elles ont leur importance, en fait. Et je vais retourner les cartes que j'ai pigées par rapport à l'arbre. Bien, justement, c'est... On vous dit ici que peu importe les situations que vous vivez dans votre vie, qu'elles soient... Elles ne peuvent pas toujours être pénibles. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations intéressantes et agréables et il y a des situations un peu moins intéressantes et un peu plus désagréables. Mais ça fait partie de la vie et de l'évolution. Mais on vous dit tout simplement ici de célébrer votre vie. Il y a quelque chose à célébrer dans la vie, dans votre vie. D'accord? Peu importe ce que vous vivez, vous êtes en train de vous solidifier, vous êtes en train de vous ancrer et vous êtes en train de grandir aussi. Alors, c'est une célébration. Votre vie est une célébration en soi. Et la carte de la papesse qui apparaît ici, c'est pour vous dire tout simplement d'aller au plus profond de vous pour observer les choses, ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi de trouver un sens beaucoup plus profond à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Toutes les situations que vous vivez actuellement, il y a un sens beaucoup plus profond à tout ça. Et c'est ça que vous devez découvrir. Vous devez observer ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous et prendre votre force à partir de ces situations-là. La papesse apparaît également pour vous parler de la connaissance, de la connaissance divine, de la connaissance spirituelle. Dans la petite explication de l'âme, avec l'oracle de l'âme intuitive, on vous parlait tout à l'heure justement de ce cheminement spirituel, de cette connaissance et de cette force que vous allez chercher. Alors que toutes les situations qu'on vit nous aident à grandir et nous aident à acquérir de la connaissance et de la sagesse. Alors la papesse, c'est un personnage justement qui reçoit l'information divine, qui reçoit la connaissance divine et qui a acquis une grande sagesse. Alors, comme cette papesse, c'est ce qu'on nous demande de faire sur notre chemin, sur notre cheminement spirituel. D'accord? À travers notre vie, c'est de grandir comme un arbre pour aller chercher, aller envoyer nos branches le plus haut possible dans le ciel pour aller chercher cette connaissance divine et cette force aussi, cette sagesse. Alors voilà pour notre thème d'aujourd'hui sur la croissance personnelle. Imaginez-vous en tant qu'un arbre, imaginez-vous qu'au bout de vos pieds, il y a des racines et que ces racines s'ancrent dans le sol. Et imaginez aussi une extension au bout de vos bras, de vos mains, de vos doigts, que vous avez des branches et des bourgeons qui sont en train de faire naître quelque chose de positif dans votre vie et qui va chercher aussi cette sagesse et cette connaissance divine. Et finalement, j'ai pigé une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter notre journée d'aujourd'hui. Et la carte qui est ressortie, c'est la carte, on vous dit, mon hypersensibilité à ses raisons d'être. Si vous êtes des gens hypersensibles, il y a une raison pour ça. On a tous notre mission, on a tous notre voie et on a tous quelque chose à apporter en ce monde. Et si vous êtes hypersensibles, ne vous tapez pas sur la tête parce que vous avez un rôle important à jouer. Mon hypersensibilité à ses raisons d'être. Aujourd'hui, je découvre au moins une raison. Alors, prenez le temps de méditer. Peut-être que c'est une des raisons d'être, de votre hypersensibilité, c'est le fait d'aller chercher la sagesse et la connaissance, de comprendre les choses et d'aller chercher un sens plus profond, justement, à tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Être capable de compassion et de compréhension envers les autres également. Alors, trouvez-vous une raison pour votre hypersensibilité, d'accord, au lieu de vous en vouloir d'être hypersensible. Au contraire. Vous êtes des personnes extraordinaires. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre lecture quotidienne. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donne des pistes de réflexion, qu'elle vous donne des beaux sujets de méditation et de réflexion. Je vous remercie pour votre habituelle écoute, pour votre présence et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci. Au revoir. Au revoir.